Bonjour les gens, nous voici pour un nouvel épisode de l'histoire de bassin, on se retrouve chez Jennifer et Eric qui nous accueillent aujourd'hui, quelque part en humousin, on va rester secrets quand même, il y a un aéroport pas loin, et donc voilà, ils nous accueillent pour leur bassin, alors bassin résolument moderne ce coup-ci ? Oui, assez récent, mis en eau en octobre l'année dernière, ça va faire un an. Oui, ça passe vite, ça va faire un an, donc avant il y avait déjà un bassin ? C'est ça, un bassin beaucoup plus naturel, qui était beaucoup plus compliqué à gérer aussi, parce que pas mal d'erreurs commises de notre part quand on a créé ce bassin, et puis du coup, dû aux nombreux problèmes qu'on a eus, on est passé sur un bassin plus typique à Coy et beaucoup plus facile d'entretien. Oui, alors les problèmes, ce n'est pas tellement le fait que le bassin est de forme naturelle, c'était pour vraiment ça, le souci en soi. Non, non, pas en soi. C'était plus que là, vous n'avez pas eu de chance ? On n'a pas eu de chance, oui. Parce que, bah, le PDM, il y a eu des problèmes avec les, c'est quoi, les larves de Chironome ? C'est ça, très peu de cas en France. Ah oui, c'est... Pas de chance. Vous êtes mes seuls clients avec ça. Eh ben oui, mais même en France, j'ai fait le recensement, il y a eu très très peu de cas en France, et nous, on en a fait partie, et ça nous a touchés deux fois. Ouais. Du coup, au bout d'un moment, on changeait les bâches. Il y a eu deux fois, ouais. Oui, on a eu deux bâches de passé, et au bout d'un moment, on se poserait la question de savoir si on continue ou pas, quoi. Ouais, je me souviens, oui. Et puis, bon, il y avait aussi le fait que le bassin n'était pas vraiment, il n'y avait pas de bande de fond, il n'y avait pas tout ça. Non, il a été très mal pensé à la conception, quoi. Il n'y avait pas de bande de fond, on était donc en pompée, et puis il y avait des paliers, il y avait des plantes, enfin, toutes les erreurs qu'il ne fallait pas commettre, on les a commis. Il y avait tout ce qui fallait, quoi. Bon, alors, les plantes, encore entendre mugir tout le monde, ouais, les plantes, c'est beau. Je suis d'accord, c'est très beau, mais les décoils, c'est moyen, quoi. Pour moi, c'est compliqué. C'est source d'ennui. Ouais, c'est compliqué de... Et là, c'est pas moi qui le dis. Non, non. Donc, c'est un bassin qui fait quoi ? 4 par 4 ? C'est ça. Si ma mémoire est bonne. 4 par 4, ouais. Il fait 1m60 de fond. 1m60. Il y a une bande de fond, un skimmer. Oui. Et puis, de retour. De retour, oui. De retour, voilà. Bon, globalement, ça se passe plutôt pas trop mal. Ça se passerait bien. Ouais. Autant, avec l'ancien bassin, l'été, je pouvais passer 2h, voire de 2 à 6h de nettoyage par semaine. Autant là... Oui, ça va. Ça va. C'est trop fatigant, quoi. Non. J'ai le temps de faire beaucoup de choses à côté. C'est bien. Bon. Ça, c'est déjà pas mal. Alors, oui, une chose quand même. Il y a quand même une vitre. Oui. On ne peut pas ne pas l'avoir. Non. Donc, c'était quoi l'idée ? En fait, l'idée, c'est que la terrasse existait au préalable de ce nouveau bassin. Donc, on avait fait la terrasse avec l'ancien bassin. Et lorsqu'on était posé sur cette terrasse, c'est vrai qu'avec l'ancien bassin, on était au niveau de... Avec le bassin, il était dans le sol. Voilà. Il était vraiment... Il était enterré. Donc, du coup, on profitait déjà des poissons. Et quand on a eu l'idée de faire le bassin surélevé, le problème, c'est qu'une fois qu'on était sur notre terrasse, on profitait... Ben non. Il fallait absolument se rapprocher. Du coup, on les voit plus avec la vitre ou alors que quand il était dans le sol ? On les voit différemment, en fait. Parce qu'avant, avec l'ancien bassin, on les voyait du dessus. Oui, bien sûr. Maintenant, on en profite, on les voit vraiment de côté, quoi. Et puis, on les a habitués à venir manger au niveau de la vitre. Oui, puis alors, il y a un truc quand même avec les vitres, moi, que je répète innensablement. Il y a quand même un avantage, c'est que si vous avez un poisson qui a un petit coup sur le côté, là, on le voit. Ah non, c'est nickel pour pouvoir les observer, pour pouvoir les vérifier qu'il n'y ait pas de bobos ou autre chose. Une petite saleté qui vient s'incruster, là ? Non, c'est très, très bien, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, on va parler un peu de filtration, puisque c'est quand même le poumon du bassin. C'est quand même ce qui détermine la qualité de l'eau et puis l'efficacité de l'ensemble. Donc, c'est un bassin qui fait à peu près 25 m3. Donc là, on a deux entrées. Une entrée skimmer, une entrée bande de fond. On n'a pas besoin de multiplier les bandes de fond. Ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est à diminuer la vitesse de passage. Donc, ça, ce n'est pas ce qu'on cherche. Le premier, alors, donc, on est relié à un combi, un combi bio-Ekida, un 50 m3. Donc là, vous avez la première partie, vous avez l'UV. Bon, l'UV, là, il est éteint, évidemment, puisque le couvercle, lui, est ouvert, donc sécurité. Derrière, vous avez le tambour lui-même, avec sa rampe d'aspersion. Et puis, juste, qui suit un petit local, entre guillemets, qui permet de... Vous avez le moteur. Et puis, en général, on y met la pompe à air. Bon, là, on a préféré la mettre sur une étagère qui est à côté. Mais bon, voilà, on peut mettre la pompe à air pour alimenter les Helix. Alors, derrière, vous avez le bac à Helix. Voilà, bon, ça, vous connaissez. Je vous fais pour la fronde. Vous expliquez comment ça fonctionne. Alors, on a diminué la pompe à air, parce que ça faisait un peu de bon. Et puis, derrière, écoutez, tout simplement, la pompe qui tire dessus. Et puis, de retour, la pompe. Et puis, après, le flot est séparé avec deux vannes qui sont situées plus loin. Et puis, voilà. Rien de bien compliqué. Là-bas, au mur, vous avez la boîtier de contrôle du tambour. On règle les hauteurs, etc. Et puis, également, les boîtiers de contrôle de l'UV et de la pompe. Voilà, vous voyez, donc, c'est simple au niveau montage. Mais c'est simple, mais c'est efficace. Puis, il y a très, très peu de... C'était absolument ce qu'ils voulaient. C'était très peu de... Très peu de travail à faire sur la filtration en elle-même. Donc, là, il n'y a vraiment pas grand-chose à toucher. Voilà. Alors, on va présenter quelques poissons, quand même. Histoire de dire, puisque c'est quand même le but du jeu. Les petits poissons. Donc, là, je me retrouve avec un... Deutsu Ushiba. Pris en Isai chez Jean-Louis. Il y a un an. Oui, à peine. À peine un an. Et qui, aujourd'hui, a pris quelques centimètres. Il fait des 32, il doit faire un 46-47. C'est ça. Ça a bien évolué. C'est surtout qu'en plus, l'été a quand même pas été terrible. Non. Il a quand même pas fait super chaud. Puis, il a plu un peu aussi. Donc, on a quand même pourvu des croissances faramineuses. Bon, il a pris 15 centimètres. C'est quand même plutôt pour mal. Bon, ça fait un petit sans-size, c'est sûr. Mais bon, je pense qu'il a le moyen de se rattraper dans les années à venir. C'est très prometteur. Ce qui compte, c'est le résultat. Après, le temps, c'est une année de plus. C'est pas, à mon avis, très très grave. Alors, un autre poisson. Bon, un Doctus Sanke, si je ne m'abuse. Tout à fait. Ça aura l'œil du professionnel, quand même. On sait qu'il y a pris un petit coup derrière. Mais bon, ça, c'est pas grave. Alors, un poisson qui fait 58-59. Il doit avoir 4 ans, maintenant. C'est ça. Un petit Gonzague de l'Ari-Fago. Il vient de chez Cognace, au départ. Lui, il a poussé. C'est pareil, il n'a pas eu une croissance colossale non plus. Non, il a pris. Mais bon, c'est un Doctus Sanke. Ça n'a rien d'exceptionnel que ça prenne un peu de temps aussi. C'est en tout cas, les couleurs sont plutôt... Il a un rouge, c'était ça le but du jeu, c'est d'avoir un rouge pétant. Un rouge pétant et le noir qui ressortent vraiment... Le blanc est propre, en tout cas. Le blanc est propre. Il a vraiment gardé tous ses petits motifs. Il y a un peu de rouge dans les nageoires, c'est dommage. Oui. Bon, après, bon, voilà. Ça, c'est la poisson qui se voit, en tout cas. C'est ça. Bon, il fait plaisir. Oui. Bon, c'est le principe. Oui. Un autre Sanke me déplairait pas. Oui, c'est pas une mauvaise idée, d'ailleurs. Alors, un budo Goromo, de chez Sakaizomé. Alors, moi, personnellement, c'est le poisson que je préfère de tout le bassin. Donc là, c'est un petit Nisaï, donc. Oui, c'est ça. Un équipé, donc, un Dozaï. Dozaï au mois d'avril, quand même. Mais un poisson qui a bien poussé, qui doit faire 38, un petit 40, quoi. On va dire, alors, je sais pas si sur la vidéo, on va bien pouvoir apprécier vraiment la structure du budo, parce que là, on va vraiment de près, c'est, waouh, c'est vraiment très, très beau. On a un soleil qui nous gêne un peu aujourd'hui. C'est pas évident. C'est vraiment un très, très beau poisson, quoi. En plus, au niveau body, il se trouve qu'il est quand même plutôt propre. Ouais, le motif est vraiment le Goromo, le budo est super. C'est vraiment un beau, beau poisson. On va espérer qu'il pousse. Oui, c'est ça. Un poisson coup de cœur, quoi. Ça a été un achat impulsif, il n'était pas prévu, mais je voulais absolument un Goromo. Là, sincèrement, c'est un joli poisson. Vraiment, j'espère que la vidéo, vous allez pouvoir en profiter, parce que c'est vraiment très, très beau. Bon, ben, tout a commencé en 2015, en fait. Ça a été la création du premier bassin, un bassin qu'on avait mis en eau en avril, même, 2015. Un bassin enterré de 17 mètres cubes, dont 3 mètres cubes de lagune, parce qu'on avait fait une lagune. Le bassin était fait avec des écolates écopiques et on avait mis une bâche en EPDM. Souci du bassin, très naturel, donc on avait mis beaucoup de plantes. Par contre, on avait fait des paliers et on n'avait pas mis de bonde de fond, on était en pompage. Bon, ben, par la suite, on a eu quelques soucis. Donc, en septembre 2016, les ennuis ont commencé. Après deux semaines d'absence, on est revenu chez nous, le bassin et la filtration étaient envahis d'algues filamenteuses, parce qu'on est en exposition plein sud, donc le soleil toute la journée. Et on a fait un traitement pour éliminer ces algues, qui a très bien fonctionné. Le problème, c'est que suite à ce traitement, ça a révélé des micro-fissures, des sortes de lacérations de 5 mm sur l'ensemble de la bâche, que ce soit à la hauteur superficielle jusqu'à 1,50 m de profond, qui était dû à des larves de chironôme qui nous avaient rongé la bâche. Et donc, du coup, le bassin était en perte d'eau importante. Et en novembre 2016, du coup, on a changé la bâche EPDM. Et on a mis une toile tendue afin de réduire l'ensoleillement. Et on avait aussi inséré une lame d'eau pour éviter, pour casser le miroir de l'eau, pour éviter que les larves de chironôme se développent. Alors, la filtration de l'époque sur cet ancien bassin, c'était donc en mode pompage. On avait une filtration Oase Scrimmatic 18, composée de tapis qui permettaient de récolter les grosses particules et ensuite des mousses qui permettaient encore de récupérer des saletés et de se faire coloniser par des bactéries afin d'aider à la filtration. Donc, on arrive là maintenant en 2019. Le bassin tournait bien. Ça se passait très bien. Sauf petit souci au niveau de notre lagune, parce qu'on n'avait pas pensé à l'époque à faire une option pour pouvoir la purger. Du coup, après plusieurs entretiens avec des professionnels, on s'est rendu compte que c'était un nid à bactéries. Donc, on a décidé d'enlever cette lagune et de la mettre en eau. Et lorsqu'on a fait ce chantier-là, on a découvert que la bâche était re-attaquée par les laves de Kéronome. On n'était pas encore au niveau de la première bâche où on avait une perdition d'eau, mais on n'en était pas loin. Alors, après mûres réflexions avec mon compagnon, du coup, on a décidé de ne pas attendre que le bassin se mette à fuir. Et on en a discuté avec Jean-Louis pour voir les solutions qu'on pouvait faire. Et ce qui s'est amené à nous, c'était de changer totalement le bassin et de faire un bassin en résine. Alors, on a enlevé, on a pêché les poissons, vidé le bassin, enlevé tout ce qui était écolate, écopique, la bâche, le feutre. Et après, on a recreusé le bassin existant pour faire un bassin rectangulaire 4 sur 4 et d'un mètre 60 de profondeur. Donc, pour le nouveau bassin, on passe du pompé en gravitaire. Il a fallu qu'on creuse une tranchée, on a fait une tranchée d'environ 60 de profond pour être hors gel à peu près. Et on avait déjà un cohabanon préexistant qui nous permettait d'accueillir la filtration. Ensuite, on a mis une bande de fond qu'on a scellée et qu'on a installée à peu près, on a essayé de le faire ça au mieux, à peu près au milieu du bassin. L'étape suivante a été donc le coffrage de la dalle en béton. On a fait le choix de faire poser une dalle de 20 cm d'épaisseur pour ne pas avoir de problème. Ayant eu déjà tellement d'autres problèmes avec le premier bassin, on voulait vraiment passer sur quelque chose de solide. Alors, on a fait faire couler la dalle ferraillée, donc d'épaisseur de 20. Et par la suite, on a fait monter les parpaings, des parpaings branchés ferraillés et coulés en béton. Une fois les parpaings montés à une hauteur de 1,60 m, on a fait passer nos tuyaux. Donc, deux tuyaux de refoulement et un tuyau pour le skimmer. Alors, il y a eu après le coffrage de la vitre, parce qu'il fallait bien sûr des précisions, enfin, il fallait un niveau technique, quelque chose qui soit propre, bien lisse, afin qu'on puisse insérer notre vitre. Alors, il y a eu un coffrage qui a été réalisé par la suite. L'étape suivante a été donc la pose de l'enduit. On a fait ça avec mon chéri, un enduit d'abord extérieur, afin qu'on puisse mettre notre décor qui est emparement pierre. Et par la suite, l'enduit intérieur, afin de réaliser l'étanchéité de ce bassin. Alors, l'étanchéité, c'est moi qui l'ai faite. Donc, voilà. Donc, on avait parti sur une résine avec une fibre en 450 grammes. On a laissé sécher l'ensemble un mois et demi avant d'attaquer, parce que les résines, ça n'aime pas bien être mis sur des, comment dire, sur des enduits qui ne sont pas complètement secs. Il y a un problème de pH, donc ça risque de se décoller. Et puis, ma foi, voilà, 450 grammes, et puis un gel coat par-dessus, et voilà, l'affaire est faite. Et la dernière étape, avant que le bassin soit fini, ça a été la pose de cette vitre. Donc, une vitre en verre feuilleté et stratelaire, d'épaisseur environ de 2 cm. Et la dimension exacte, c'est 1,50 m sur 50. Bon, allez, écoutez, il est temps d'aller clôturer ce petit épisode. Je vous remercie de nous avoir accueillis. Et puis, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir. Allez nous voir. Oui, c'est ici, voilà. Ça, il paraît que je le dis tout le temps. C'est ici, abonnez-vous, et puis, ben, venez nous voir aussi sur le site. Et puis, bientôt des PO, je suis content, ça arrive. Ouais, enfin, depuis 2 ans, youpi. Allez, faites attention à vous, et puis, à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio